Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 1er novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour, de ce 1er novembre. Et on a stressé. Ok, donc on revient là-dessus, stressé. Ok, tendu, en retrait, bon, je vous sens en crispé. Bon, crispé, les mâchoires serrées, les poings serrés. Alors, on va regarder avec l'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce vendredi 1er novembre ? Joie et enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Première lumière, amorcer un nouveau cycle. Ok, bon, il y a encore des turbulences, ce que je ressens là. Malgré tout, on a quelque chose de positif qui s'ouvre. Ne vous fermez pas, ne vous fermez pas de porte par rapport à ce qui est positif là, dans votre vie. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Quelle est la citation de ce vendredi 1er novembre ? Transformer. C'est là où la chenille meurt, que le papillon va naître. On vous disait que vous étiez en train de passer un nouveau cycle. Vous avancez un nouveau cycle. Il y a une histoire de transformation. Pensez, la tête pense, le cœur sait. Ok, quelque chose se transforme au niveau de vos pensées. On parle de changement là. Alors, on va regarder avec le petit le nord. On a les dés. Et on a le chien. Alors ici, on a un événement soudain. Alors, vous pourriez avoir une aide soudaine, un événement soudain par rapport à un proche. On a la croix, les deux ponts. Alors, soit vous devez aider quelqu'un. Et c'est compliqué. Soit on va vous aider là, pour traverser quelque chose. Ok, bon, on est à la coupe. Donc, c'est dans l'immédiat où le passé très, très récent. Allez, je replace mes cartes. Voilà. Et on y va. Derrière, on a le soleil, le puits, l'ours, les poissons et les nuages. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une grosse rentrée d'argent. Ou en tout cas, ça concerne de l'argent ici qui pourrait arriver. Et on voit que c'est super positif. Et ça vous éloigne d'une phase un peu difficile, confuse. Pour d'autres, il y a une réussite par rapport à des concours, par rapport à des démarches administratives. On vous défend, on vous protège aussi. Ça peut être juridique. En tout cas, le succès est avec vous là. On va regarder dans le tirage maintenant. On a quoi ? Les deux points, l'arbre, le livre, les oiseaux, la lettre, l'enfant et l'encre. Ici, on peut me parler de lourdeur avec l'encre. Je vais commencer par ça et je ferai l'autre message après. Avec cette lourdeur, il y a une lourdeur sur cette journée ou dans les jours à venir. Je vous rappelle que les énergies ne sont pas figées par rapport soit à des démarches en lien avec la santé. J'ai un réseau ici. J'ai un réseau de santé. Au fait de mettre les révélations, au fait de mettre les choses au clair. Peut-être que vous allez créer un nouveau réseau. Vous créez un nouveau réseau. Groupement de personnes autour de vous. Il y a beaucoup de communication. Il y a des choses à régler par rapport à un enfant. Il peut y avoir des révélations. Ce qu'on a ici. On a la clé. La personne extérieure, homme ou femme. On a un médecin ici. Ou un thérapeute. Il y a des communications en ce sens. On a l'hélice. On a les masques. J'ai une personne ici qui a une certaine influence, qui va débloquer une situation qui est un peu bancale, douteuse. Avec les masques là, on retrouve les dés. Soit vous avez une personne qui vous apprend une vérité. sur cette journée. Soit il y a une personne qui vous divulgue des informations. Et moi avec le masque, j'ai aussi le mensonge. Et ça traîne depuis longtemps. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Pour d'autres là, il est question de découvrir quelque chose sur des réseaux qui vous fait passer à une étape, à une autre étape. On parle aussi de rendez-vous chez un médecin. On voit qu'il y a quelque chose qui peut s'officialiser au niveau d'une maladie. ou de mettre enfin un mot sur cette maladie. Il y a une forme de reconnaissance. Et j'ai des papiers aussi administratifs ou juridiques concernant un enfant, concernant un projet ici. Là, on a la faux. C'est quelque chose qui arrive vraiment rapidement là. Qui permet de couper aussi avec une certaine lourdeur. Donc là, vous l'avez depuis longtemps. C'est bien pour ça que vous êtes stressé, tendu. On parle de vous. Donc ça vous concerne personnellement que vous soyez un homme ou une femme. Là, avec la faux, on a cette histoire de couper. Coupé avec quelque chose de lourd ici. De néfaste, qui n'est pas authentique. Et en même temps, il y a cette histoire de récolte. Donc là, on peut avoir un dossier qui va se clôturer. Et on va enfin vous accepter, je ne sais pas moi, une indemnité, un remboursement. Ok. Allez, on continue. Ça peut être aussi des démarches chez un notaire ou autre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs ? Pour ce vendredi 1er novembre. À la coupe, on a la clairvoyance. On a la fatalité. Bon. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de sortir du déni. Vous êtes sortis du déni. Vous ouvrez les yeux. Vous comprenez ce qui se passe. Peut-être que vous espérez quelque chose et que vous comprenez que là, ce n'est même pas la peine d'espérer. Ça ne viendra jamais. C'est un peu ça. On peut parler d'accord, de conciliation, de négociation. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais pas que. On voit que ça rumine beaucoup. On vous dit de vous fier à vos intuitions parce que là, il y a quelque chose, une promesse qui n'est pas tenue. Clairement. Encore une fois, on est à la coupe. On va regarder maintenant ce qui sort dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos ? La séparation, la chance, l'ouverture, la trahison, l'enfermement. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à une attente ici. Vous comprenez là qu'on vous l'a fait à l'envers ou qu'on vous a trahi. J'ai encore cette histoire. Vous voyez avec cette porte qui s'ouvre, la chance, la séparation. J'ai une vérité qui sort. Je ne sais pas pourquoi on me dit de nulle part. Quelque chose qui va être dévoilé. Voilà, c'est ce que j'ai là. Pour d'autres, il y a la fin d'une solitude ici. On vous dit que cette séparation peut importe un domaine. Ce qui va prendre fin là, c'est un mal pour un bien. Même si vous ne le voyez pas comme ça pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le retard. Ok. Sur vous, on a le rêve, la sexualité, la projection, la fatalité. Et bien, sur cette journée, c'est le voile de l'illusion qui se lève. Ça me fait penser à un film d'ailleurs qui s'appelait comme ça. Il est vieux, ce film. Je crois que ça s'appelait derrière le voile de l'illusion. J'avais bien aimé ce film. Et là, c'est clairement ça. Là, on voit que vous, vous êtes dans vos pensées, dans quelque chose de nébuleux. En face de vous, il y a quelque chose qui vous tente avec la sexualité. Malgré tout, on a cette histoire de... Alors, ça peut être aussi des personnes qui sont là par intérêt. On essaye de vous séduire, de vous tenter. On voit que vous n'y voyez pas clair. Il y a des choses qui sont retardées par rapport à ce qu'on vous a promis. J'ai vraiment ça. Des choses qu'on vous promet. Et finalement, sur cette journée, tout va tomber. Ça se termine. Et ce qui est bien, c'est que cette illusion se termine. Qu'est-ce qu'on a ? On a vous. On a l'hérédité. On a la jalousie. L'évolution. L'enfant. Encore une fois, cette histoire d'amorcer un nouveau cycle. Là, vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus par rapport à votre passé. Là, ça en devient néfaste pour vous, pour votre évolution. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Encore une fois, cette histoire de loi. Il y a une vérité. On parle aussi d'évolution. On peut parler de problèmes aussi au niveau d'une succession, d'un héritage. Il y a quelque chose qui n'est pas... Moi, pour moi, j'ai une vérité qui ne vous fait pas plaisir ici. Et des révélations aussi par rapport à votre lignée familiale. On va regarder les idées sentimentales et affectives. Qu'est-ce qu'on a sur ce jour ? Ce vendredi 1er novembre. À la coupe. On a le passé. La distance géographique. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, soit vous repensez à quelqu'un qui a pris ses distances avec vous. Soit c'est vous qui vous éloignez d'un passé, ici. La réconciliation, le 8. Vous prenez vos distances avec un espoir de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. On peut avoir le recontact d'une personne, ici, qui s'est éloignée, aussi. Alors. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On a la grossesse, la gestation, l'évolution, le mariage, l'amour véritable, la femme. Là, on nous parle de projet. Alors, pour les couples, pour qui tout va bien, on voit qu'il y a des projets. Le fait de vouloir faire évoluer la relation. Trahison, derrière. Pour d'autres, ici, vous vous étiez projeté avec quelqu'un, parce qu'avec cette carte de la trahison et de la distance géographique, j'ai quelqu'un qui a pris la fuite, qui vous a fait miroiter, je ne sais quoi, là. Et qui est parti d'un seul coup, sans explication. Alors, on a quoi ? Sortie et soirée. On parle de divertissement. Sur vous, on a le schéma répétitif. Sur la personne en face de vous, on a le triangle amoureux. Alors, on a une personne qui n'est pas disponible. On a la communication, la sincérité. Bon. Alors, ici, les célibataires, vous pourriez communiquer avec quelqu'un. Il y a une invitation, là. Mais cette personne, elle n'est pas disponible. Alors, soit elle est engagée avec quelqu'un d'autre, soit elle n'est pas disponible émotionnellement parlant. C'est peut-être aussi une situation qui l'empêche d'être totalement disponible. On voit que, bon, il y a une invitation. Il y a quand même le fait de communiquer de manière sincère, honnête. Malgré tout, là, il y a cette histoire de répéter des schémas. Alors, on va remettre des cartes. Qu'est-ce qu'on a ? La jalousie. Le conflit. L'ange de l'amour. Vous sentez ? Là, la jalousie, je ressens plus que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et malgré tout, vous êtes tenté d'y aller. Ouais, la réconciliation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça sera un ex, une ex qui pourrait revenir. On voit que vous communiquez, qu'en même temps, vous savez qu'il y a des choses qui sont douteuses. Et cette personne, elle est toujours, voilà, elle est toujours indisponible. Mais bon, moi, j'ai un rapprochement ici. Ça va être caliente, là. On parle de la sexualité. On va le rencontrer. Le flirt, ouais. Bon, les célibataires, là, si ce n'est pas un ex ou une ex, cette personne, elle n'est peut-être pas encore sortie d'une ancienne rupture. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas réglées. On voit qu'elle, elle a beaucoup de désirs, qu'elle a envie de se rapprocher de vous, qu'elle a envie de passer un moment très intime avec vous. Vous vous sentez, hein, qu'il y a quelque chose quand même qui... Bon, parce que cette personne, elle vous raconte quand même les choses, hein. Elle ne cache rien, là. Elle vous raconte les choses. Sauf que du coup, vous êtes quand même tenté d'y aller, malgré ce qu'elle vous dit. Il y a de la séduction, du flirt. Pour d'autres ici, alors, celles et ceux qui étaient en triangulaire. Là, je parle vraiment d'une personne, vous avez été dans une liaison, une relation qui n'était pas vécue au grand jour. Ça s'est arrêté. Et ici, j'ai cette personne qui tenterait de vous reséduire, alors que vous, vous êtes... Ouais, vous êtes focus sur une nouvelle rencontre. Ça ne plaît pas à cette personne. Elle ne règle pas son... Elle ne règle pas son couple, cette personne. Bon. Là, j'ai une personne qui veut le beurre et l'argent du beurre. Pour d'autres, là, alors, les couples ici, il y a un manque de confiance en vous, là. Ça se ressent par rapport à votre partenaire. On voit ici que vous n'aimez pas trop. Il y a une personne qui se rapproche peut-être de votre partenaire. Ou alors, c'est de la jalousie envers votre partenaire. Au-delà de la jalousie, ça peut être des reproches. On voit que votre partenaire, il ou elle a envie de se réconcilier avec vous et a envie de se réconcilier sous la couette. Ok. Alors, on a quoi ? L'amour éphémère. La personne... Ah, on vous dit oui. Là, les célibataires, si vous faites une nouvelle rencontre, c'est clairement que du flirt, du charnel. Profite de l'instant présent. On a le huit noms. On a une personne qui ne se positionne pas. Cupidon. L'entourage. De neuf à douze mois. Le mensonge. Si il y a une personne qui revient là, et qui est peut-être indisponible. On va dire qu'elle est indisponible. Peu importe. La nature de cette indisponibilité. Elle risque de vous dire qu'il lui faut du temps. Qu'il ou elle, il lui faut du temps. Alors que c'est des mensonges. C'est des mensonges. Ouais. Et pour d'autres, attention. Ouais. Les célibataires, vous pourriez vraiment avoir une personne qui est un peu stratège. dans sa manière de fonctionner, de draguer, de séduire, pour arriver à ses fins. Là, on parle de proie. Vous voyez ? Cette personne est capable de mentir pour pouvoir se rapprocher de vous et pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Ok. On va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question ? Et on a peu probable. Et on a un oui. Alors, je vais remettre une carte sur le peu probable. Amour romantique. On a un peut-être. Peut-être que oui. Oui à quoi ? Repensez-y. C'est plus un oui à l'introspection, à la remise en question par rapport à votre question. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 1er novembre ? Chiffre 9. Créer tes rêves. Tes rêves sont réalisables. On parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. Là encore, ce mot transformé. Et on a tous les feux sont au rouge. Le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Avec l'oracle de la date, on vous dit entre 15 et 30 jours. On a le chiffre 4 qui nous parle de construction. Donc là, il peut y avoir, par rapport à votre problématique, un événement qui arrive. Un rendez-vous important entre 15 jours et un mois. Et derrière, on a le chiffre 9, encore une fois. Fin de cycle. On parle du printemps. Feux rouge, printemps, oui. Peut-être que vous êtes bloqués depuis le printemps. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir, à repenser par rapport à un printemps que vous avez vécu. Bon, dans tous les cas, ici, il y a quand même quelque chose qui va se clôturer. Donc, ouais. Il y a une transformation. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est bon.